Inna la hamda lillahi n'a ahmaduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'khiruhu wa na'uzhu billahi min shururi anfusina wa min siyi'ati a'malina man yadihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah wa ashahadu an la ilaha illallahou ahdahu la shirikalah wa ashahadu anna muhammadana abduhu wa rasouluh amma ba'd L'ouange à la le créateur des sujets de la terre, on le loupe tous qui nous accordent comme bien comme grâce, on lui demande des prises, son prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis, ce qu'au jour de la rétribution Celui qui a la guidé, personne ne peut l'égarer, celui qui a la garé, personne ne peut le guider Alors nous sommes toujours dans l'explication des quatre règles du sheikh Mohamed ibn Abdi al-Wahhab Rahimahullah, plus précisément l'explication du sheikh Rabi ibn Hadi al-Madkhali Hafizallah Alors ici le sheikh Mohamed ibn Abdi al-Wahhab va rentrer dans la deuxième règle Il va rentrer dans la deuxième règle Alors il dit ceci Qawluhu wa hayya annahum yaquloun Donc là on est dans l'explication du sheikh Rabi' Il dit dit quìguhlu, donc le sheikh Mohamed ibn Abdi al-Wahhab Cawluhu wa hayya annahum yaquloun « « « « « « « « « » » Alors, il dit ceci, que les koufars disent, le sheikh Mohammed ibn Abdi l'wahab dit que les koufars disent, les mécréants disent « « Nous ne les avons invoqués et nous ne nous sommes orientés vers eux que pour demander le rapprochement, l'intercession auprès d'Allah. Nous voulons d'Allah, pas d'eux, mais à travers leur intercession. » Il dit la preuve du rapprochement, c'est la parole d'Allah quand il dit, c'est la traduction rapprochée, Tandis que ceux qui prennent des protecteurs en dehors de lui disent Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah En vérité, Allah jugera parmi eux sur ce en quoi ils divergent Allah ne guide pas celui qui est menteur et grand ingrat Donc eux, ils disent que c'est pour les rapprocher d'Allah Ça, c'est un mensonge Ça ne les rapproche pas d'Allah Ça, ça ne les rapproche pas d'Allah Au contraire Car ils sont en train de faire quoi ? Ils sont en train de faire le shirk Alors le shirk, ici cite Le shirk Muhammad ibn Abd al-Wahab Il continue, il cite, il dit La preuve par rapport à l'intercession Il dit La preuve concernant l'intercession C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala Ce qu'il dit Il dit Que Allah subhanahu wa ta'ala dit Ceux qui adorent en doigt d'Allah Ceux qui ne peuvent leur nuire Ça ne peut leur profiter Ni leur... Ils adorent en doigt d'Allah Allah subhanahu wa ta'ala dit Ils adorent en doigt d'Allah C'est la traduction rapprochée Ils adorent en doigt d'Allah Ceux qui ne peuvent leur nuire Ni leur profiter Ils disent Ceux-là sont nos intercesseurs Auprès d'Allah Et le shirk dit Combien d'endroits Montrent cela dans le Qur'an Donc Eux Ils cherchent l'intercession C'est-à-dire ils cherchent l'intercession Auprès De ces divinités-là J'ai Ils cherchent l'intercession A travers Ces divinités-là Et Ils disent Ils disent Que c'est pour se rapprocher Davantage auprès d'Allah Subhanahu wa ta'ala Et Allah subhanahu wa ta'ala A considéré Cette intercession Qu'ils sont en train de chercher Il a considéré ça Comme étant une adoration Donc c'est une adoration J'ai Et donc Le fait de demander L'intercession A ces gens-là C'est quoi ? C'est l'adoration Et donc Ça rentre dans Dans le shirk Parce que ces gens-là Ceux qu'ils demandent L'intercession Là Ou ce qu'ils demandent Plutôt l'intercession Ils ne peuvent pas Répondre Allah subhanahu wa ta'ala Il a dit quoi ? Il a dit Ils adorent en douleur d'Allah Ce qui ne peut leur profiter De leur nuire Et ils disent Que ce sont nos intercesseurs Auprès d'Allah Donc Allah subhanahu wa ta'ala A considéré ça comme une adoration Il a dit Ils adorent en douleur d'Allah Donc ils font du shirk Ils font du shirk Et ils se sont égarés Ils ont fait un kiyas Qui est barthine Ils ont fait un kiyas Qui est complètement barthine Une analogie Qui est complètement fausse Et ça ils ont égarés Ok ? Et on reviendra sur Cette analogie barthine Qu'ils ont vu à faire Inch'Allah Alors Le shirk Rabi'en Nous dit ceci Donc dans l'explication Donc en expliquant Cette parole du shirk Mohamed ibn Abdel Wahhab Il dit Allahu Akbar Donc le shirk Rabi'en Commence par ça Il dit Allahu Akbar Il dit C'est à dire Ça c'est leur argument C'est ça leur argument C'est quoi l'argument ? Il dit Le shirk Rabi'en Il dit ici L'argument c'est quoi ? C'est que ceux-là vont Ils vont les rapprocher Auprès d'Allah Ils vont interceder Pour eux auprès d'Allah Il dit Le shirk Rabi'en Il dit Le shirk dit Ça c'est un argument Qui est complètement nul C'est un argument Qui est faux Il dit il faut quoi ? Il faut le tawhid Il faut la sincérité Il faut adorer Allah Seul sans rien lui associer C'est à dire Il faut voir Allah subhanahu wa ta'ala Un culte exclusif Donc ça c'est un argument Qui est bâti C'est à dire que Non ils nous rapprochent D'Allah subhanahu wa ta'ala On recherche Simplement Qu'ils intercèdent Pour nous auprès d'Allah Le shirk Rabi'en Falaistisfar Bihim Falaistisfar Bihim Wotolab Al-Qurba Wotolab Al-Qurba Bihim Mimma Lam Yâzan Mimma Lam Yâzan Bih Allah 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 Tabar wa ta'ala Le shikh dit ici La demande d'intercession Donc le fait qu'il demande d'intercession auprès d'eux Jéhid Qu'il cherche Le rapprochement auprès d'eux Il dit ça Allah n'a pas autorisé Allah n'a pas permis ça Et le shikh dit Ce n'est pas seulement l'intercession Ou bien le rapprochement Mais il y a l'adoration Ils font C'est-à-dire Il y a l'adoration qu'ils font là Il dit le zhab L'immolation Le navr Le vœu Hein L'adoration Ils adorent même C'est Ces divinités là Il dit Et la guerre Aux prophètes Et aux messagers A cause A cause de ces divinités là Donc ils font la guerre Au prophète Au message A cause de ces divinités là Il dit Le shikh Robi Nous leur disons Et nous leur disons L'invocation est une adoration Ya quoulouna la Al-du'a Les aibada Le shikh Robi Le shikh Robi Hafizullah dit Ils disent Non L'invocation Ce n'est pas l'adoration Le shikh dit Le shikh Robi Le shikh Robi De preuve De preuve Que le do'a Est une adoration Donc il y a plein de preuves Dans le cor'an Qui montrent Que le do'a Est une adoration Il dit Et qu'invoquer Autre qu'Allah C'est du shikh Que c'est un égarement Il dit Allah subhanahu wa ta'ala Il dit Qui est plus égaré Que celui qui invoque Autre qu'Allah Hein Qui est plus égaré Donc selon la traduction rapprochée Et qui est plus égaré Que celui là Qui invoque En doua d'Allah Ceux qui ne peuvent Lui répondre Jusqu'au jour Du jugement Dernier Jusqu'au jour Du jugement Il dit Et ils sont indifférents A leurs invocations Donc Allah subhanahu wa ta'ala Dit Allah subhanahu wa ta'ala Dit Ce qui est plus égaré Que celui là Qui invoque Il invoque Celui qui ne peut Ou ce qui ne peut Lui répondre Il dit Et il dit Allah subhanahu wa ta'ala Wa'allizina Wa'allizina Tad'u'un Wa'allizina Tad'u'un Min d'un Allah Wa'allizina Tad'u'un Min d'un Hii Ma yamlikoon Ma yamlikoon Min qit'mir In tad'u'uhum La yasmع D'u'aa'akum Wa'allizina Sama'u Ma'istajabu L'akum Wa'allizina Yom al-Qiyamati Yakfurun Bishirkikum Wa'allizina Yunab'u'uka Mithlu Khabir Cheikh Rabir Ici c'est un verset Wa'allizina Tad'u'un Min d'un Hii Ma yamlikoon Min qit'mir In tad'u'uhum La yasmع D'u'aa'akum Wa'allou sami'u Ma'stajabu L'akum Wa'allizina Yakfurun Bishirkikum Ici c'est ici Un verset Wa'allizina Subhanahu wa ta'ala Dit Son introduction rapprochée Ceux que vous invoquez En dehors de lui Ne sont même pas Maîtres Ils ne possèdent pas La pellicule D'un noyau de date Si vous les invoquez Ils n'entendent pas Votre invocation Et même s'ils entendaient Ils ne sauraient vous répondre Et le jour du juge mort Ils vont nier votre association Nul ne peut te donner Des nouvelles Comme celui qui est Parfaitement informé Donc ils n'entendent pas Donc ils n'entendent pas Vos invocations Et même s'ils entendaient Supposons qu'ils entendaient Vos invocations Ils ne peuvent pas Vous répondre Donc là Subhanahu wa ta'ala Dit Si vous les invoquez Ils n'entendent pas Vos invocations Et même s'ils entendaient Ils ne peuvent pas Vous répondre Ensuite le Cheikh Robi Il dit Le Cheikh dit Dans ces versets là Nous avons Un éclaircissement Une preuve Ou un éclaircissement De la situation De ceux qui sont invoqués En dehors d'Allah Il dit Allah subhanahu wa ta'ala Il dit Il n'y a pas plus égaré Que celui qui invoque Autre qu'Allah Et que ceux qui sont invoqués Là Ceux qui sont invoqués Ils ne répondent Ils ne répondent pas A ces égarés là Alors Ils sont tombés Dans une ambiguïté C'est quoi l'ambiguïté ? Avant de parler de ça On va d'abord terminer La parole du Cheikh Robi Il dit Le Cheikh Robi Donc l'invocation Donc l'invocation Le Doar Qu'ils ont fait Allah subhanahu wa ta'ala A considéré ça Comme étant une adoration Pour autre que lui Donc une adoration Pour autre qu'Allah Le Cheikh Robi Dit ici Qu'Allah subhanahu wa ta'ala A considéré L'invocation Donc leur invocation là Comme étant une adoration Pour autre qu'Allah Et Il dit Ceux qui sont invoqués Yom al-Qiyama Seront Les ennemis De ceux-là Qui les invoquent De ceux-là Qui les invoquent N'assoit le Cheikh Robi I Wafi Aayat Wafi Aayat Sura-Tafafir Béan Anna Al-Madroo Wien Mindun Allah Ma yamlikun Minqitmir Wannahum La yesma'un D'U'A Al-Mushirikin Bihim La yesma'un D'U'A Al-Mushirikin Bihim Wannahum La yesma'un D'U'A Aayatum Wannahum 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 Yom Al-Qiyamati Yakfuruna Bihim Wannahum 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 Le Cheikh Robi I dit dans les versets du Soit Fafir Il y a un éclaircissement là-bas C'est clair là-bas Que ceux-là qui sont Ceux qui sont invoqués en dehors d'Allah Ils ne possèdent pas la pellicule de Noël de date Et ils n'entendent pas l'invocation des associateurs Jaïd Invocation de ces associateurs là Ils n'entendent pas ça Et il dit qu'ils ne répondent pas également à leur invocation même si ils entendaient cette invocation Et Yom Al-Qiyama ils vont me croire ils vont renier n'est-ce pas ce Chirk là donc ils vont renier le Chirk qui provenait de de ceux qui les invoquaient Ensuite le Cheikh Robi Le Coran a mentionné que le Dua c'est une adoration Il dit Et Allah a ordonné de l'invocation seul De l'invocation seul Il dit Il dit Allah Il dit L'adoration Ça c'est un hadith qui est authentique rapporté par l'imam Abu Daoud Termizi Ibn Majah Ahmed C'est le hadith de No'man Ibn Bachir Le prophète a dit l'invocation est l'adoration L'invocation est l'adoration Donc l'invocation c'est une adoration T'as dit l'invocation est une adoration Et ce hadith est authentique par le Cheikh l'Albanie et bien d'autres Contrairement au hadith qui dit ça c'est pas authentique C'est authentique c'est ce hadith qui dit que l'invocation est une adoration et bien d'invocation c'est l'adoration Alors et dans le verset on voit ça Allah subhanahu wa ta'ala a dit votre Seigneur a dit c'est notre introduction rapprochée votre Seigneur a dit invoquez-moi je vais vous répondre il a dit et ceux qui par orgueil se refusent de m'adorer de m'adorer donc Allah subhanahu wa ta'ala a considéré le doa ici comme étant comme étant une adoration donc ça montre que le doa est une adoration alors je disais que ces gens là sont tombés dans une ambiguïté et ils ont fait quoi ils ont fait une analogie qui est complètement bâtil c'est quoi la analogie ils se sont dit si tu veux voir le président ou si tu veux voir le roi est-ce que tu vas directement voir le président comme ça ou bien le roi comme ça tu passes par par des gens tu passes par des secrétaires tu passes par ses secrétaires ou par ses proches donc tu ne vas pas directement voir le président comme ça ou bien le roi donc ils ont fait l'analogie ils ont dit c'est la même chose pour Allah si on veut invoquer Allah on doit passer par des hommes pieux on doit passer par des intermédiaires on ne peut pas directement invoquer Allah comme ça et ils ont ajouté à cela le fait qu'ils fassent des péchés ils se sont dit bon nous on a beaucoup des péchés on fait des péchés on a beaucoup des péchés donc on n'invoque pas on ne peut pas directement invoquer Allah comme ça il ne va pas accepter il faut qu'on passe par il faut qu'on passe par par des hommes pieux et donc ils vont se mettre à invoquer des morts nous devons se mettre à invoquer des statues à cause de quoi à cause de cette cette croyance qui est qui est complètement barthéronique alors nous disons supposons que le président ou le roi en supposant le président te dit ou bien le roi te dit voilà mon numéro de téléphone si tu as un problème contacte-moi directement ne passe pas par quelqu'un maintenant toi lorsque tu as le problème au lieu de contacter directement le président le roi qui t'a pourtant donné son numéro il t'a dit si tu as un problème contacte-moi directement toi tu vas encore passer par des secrétaires tu vas encore passer par des gens et ils te font tourner 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 l'affaire va jusqu'au président bien jusqu'au roi quand il va apprendre ça qu'est-ce qu'il va faire il va te réprimander il va te dire je t'ai dit de me contacter directement dès que tu as un problème n'est-ce pas je te donnais mon numéro mais pourquoi tu passes encore à travers ces gens-là je t'ai bien dit dès que tu as un problème contacte-moi directement je t'ai donné mon numéro est-ce que vous suivez donc si le président lui-même t'a dit contacte-moi pourquoi tu veux passer encore par des personnes donc nous disons nous disons Allah dit invoquez-moi je vais vous répondre est-ce qu'il a dit de passer par quelqu'un est-ce qu'il a dit de passer n'est-ce pas par une chose il a dit invoquez-moi je vais vous répondre il n'a pas dit si tu veux m'invoquer invoque d'abord tel tu lui demandes de me dire ce que toi tu veux non il n'a pas dit ça vous avez eu ça où il a dit invoquez-moi je vais vous répondre et Allah subhanahu wa ta'ala t'interdit d'invoquer autre que lui il t'interdit cela donc non seulement il a dit invoquez-moi je vais vous répondre sans il n'a pas parlé d'intermédiaire deuxième il t'interdit d'invoquer autre que lui Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi Allah subhanahu wa ta'ala dit surat verset 185 ici sur l'intention approche si mes serviteurs te demandent à mon sujet te questionne sur moi dis je suis proche si mes serviteurs te demandent à mon sujet je suis proche je réponds à l'invocation de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque je réponds à l'invocation de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque donc Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il répond à l'invocation il dit qu'il est proche pourquoi toi tu veux passer par des intermédiaires pourquoi tu veux invoquer des morts pourquoi tu veux invoquer n'est-ce pas des statuts et le chèque Rabi' il nous a cité ici un verset il nous a cité un verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui par orgueil se refuse à m'adorer entreront dans l'enfer humilié Allah subhanahu wa ta'ala dit invoquez moi je vais vous répondre c'est là qui dit et ça c'est une mauvaise pensée tu as une mauvaise pensée à ton seigneur de dire que non si j'invoque Allah subhanahu wa ta'ala il ne va pas répondre Allah subhanahu wa ta'ala dit invoquez moi je vais vous répondre invoquez moi je vais je vais vous répondre et si c'était parmi les conditions si on disait que pour c'est-à-dire que pour Allah subhanahu wa ta'ala accepte le do'an il faut être infaïble donc il faut être quelqu'un qui ne commet pas de péché mais donc personne c'est-à-dire quelle est l'invocation qui devait être acceptée alors si parmi les conditions pour qu'Allah accepte l'invocation il faut être quelqu'un qui ne commet aucun péché donc aucune invocation ne devait être exaucée car nous commettons tous des nous commettons tous des péchés ok ça c'est une mauvaise pensée envers ton seigneur tu invoques ton seigneur Allah subhanahu wa ta'ala a dit de l'invoquer il va il va répondre donc invoque Allah demande à Allah et insiste dans l'invocation insiste dans l'invocation et il y a une hikmah il y a une hikmah si Allah ne te répond pas aussitôt il y a une sagesse et Allah subhanahu wa ta'ala sait ce qui est mieux pour toi pourquoi de tourner à l'invoquer n'est-ce pas des morts invoqués n'est-ce pas des statues etc tu es en train de gaspiller tes oeuvres tu es en train de gaspiller ton travail les oeuvres tu as eu à faire parce que si tu fais le shir tu meurs comme ça khalas tes oeuvres sont tes oeuvres sont gaspillées et tu vas comme ça si tu meurs comme ça tu vas aller en enfer éternellement qu'à la maison préserve tu fais le kufr akbar le shirk akbar tu meurs comme ça c'est l'enfer c'est l'enfer alors ensuite le shirk dit ici le shirk Muhammad ibn al-Wahhab qu'auluhu wa shafa'atu shafa'atan wa shafa'atu shafa'atan shafa'atun manfiyya wa shafa'atun musbata il dit l'intercession on a deux types d'intercession l'intercession qui est infirmée et l'intercession qui est affirmée donc il y a ce qui est infirmé et il y a ce qui est affirmé il dit fa shafa'atun manfiyyatu ma khanat tut lab ma khanat tut lab tut lab min ghairillahi fima la yaqdira alihi illallah il dit ceci l'intercession qui est infirmée c'est celle-là qui est demandée à autre qu'Allah concernant ce qu'Allah seul peut réaliser jahid on cherche auprès d'autres auprès d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est dans une chose qu'Allah seul peut faire qu'Allah seul peut réaliser jahid celui-là ne peut pas celui qu'on demande là ne peut pas réaliser cela il dit la preuve il dit la preuve Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala a dit sur la traduction rapprochée oh les croyants dépensez de ce que nous vous avons attribué avant que avant que vienne le jour où il n'y aura ni rançon ni amitié ni intercession et ce sont les mécréants qui seront ce sont les mécréants pardon qui sont les injustes donc il y aura peu de bé plus de négociation jahid plus de vente c'est fini la négociation est terminée jahid donc il n'y aura ni rançon ni amitié ni intercession le chèque Robert en expliquant il dit ceci Allahu akbar il dit Allahu akbar ensuite il dit min qabli an ya'tia yawmun la bi'un fihi wala khulla wala shafa'a donc il récite encore ou bien il cite le verset que le chèque a cité ici donc avant que ne vienne n'est-ce pas avant que ne vienne le jour où il n'y aura ni rançon ni amitié ni intercession il dit et dans l'autre verset Allah qui va intercéder auprès de lui sans sa permission ensuite le chèque Robert qui va interesse Dans tous les cas, l'intercession, il faut demander la permission pour l'intercession. Il dit que les prophètes, chacun va renvoyer les gens à un autre prophète. Là, le chef fait allusion au hadith qui est venu dans le long hadith. Vous devez connaître ce hadith où des gens viendront voir le prophète Adam. Et Adam va dire aux gens d'aller voir un autre prophète. L'autre prophète va dire aux gens d'aller voir l'autre prophète. Jusqu'à ce qu'il va arriver au prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Vous connaissez le hadith certainement. Et il dit, chaque prophète va dire d'aller voir un autre prophète. Ou bien d'aller voir quelqu'un d'autre. Jusqu'à ce qu'on arrive au prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète va intercéder. Le chef dit ici, ensuite, ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala voudra, Ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala voudra qu'ils intercèdent, vont intercéder. Donc parmi les prophètes et les pieux. Je profite à rappeler par rapport à ce hadith. Le long hadith. Qui dit que les gens vont venir chez Adam, sallallahu alayhi wa sallam. Adam va dire aux gens d'aller voir un autre prophète. L'autre prophète va dire aux gens d'aller voir quelqu'un d'autre. L'autre va dire d'aller voir quelqu'un d'autre. Jusqu'à ce qu'on va arriver au prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Selon un hadith. Beaucoup de gens citent ça. Le hadith de Nusrahi al-Bukhari. Et ils disent que là-bas le prophète va intercéder pour que le jugement commence. C'est-à-dire pour qu'on juge les gens. Na'ab, c'est venu dans les hadiths authentiques. Que le prophète va intercéder pour qu'on juge les gens. Mais dans ce long hadith-là. Qui vient dans Bukhari. Où chaque prophète va renvoyer les gens à un autre prophète. Dans ce hadith-là. Il n'est pas fait mention là-bas. Il n'est pas fait mention là-bas. Que l'intercément du prophète là. L'intercément du prophète sera pour que les gens soient jugés. C'est-à-dire que ce n'est pas mentionné dans le hadith-là. Le hadith de Nusrahi al-Bukhari. Même si Na'ab nous disons que c'est prouvé. Que le prophète va intercéder pour qu'on commence le jugement. Ou bien pour qu'on juge les gens. Mais ce n'est pas venu dans ce long hadith. Qu'est-ce que Bukhari est musulmane. Ensuite il dit ici. Le Cheikh Rabi'a. Il dit. Il dit. Et il cite donc un verset. Le Cheikh Rabi'a dit. C'est Allah qui possède l'intercession. Ensuite il cite un verset. Et Allah dit. Il dit. Il dit. Ici c'est un verset. Allah dit. Sur la traduction rapprochée. dit l'intercession tout entière appartient à Allah. A lui la royauté des cieux et de la terre. Puis c'est vers lui que vous serez ramené. Il dit. Fait d'unia puis l'akhir. Donc il dit. Donc la session. Tout entière appartient à Allah. Subhanahu wa ta'ala. Fait d'unia puis l'akhir. Ensuite. Le Cheikh Rabi'a continue. Il dit. Il dit. Il dit. Il dit. Il dit. Le Cheikh Rabi'a. Donc le Cheikh ici. Cheikh Mohamed Ibn Abdel Wahab nous dit que l'intercession qui est affirmée. C'est l'intercession qui est demandée à Allah. Qu'on cherche auprès d'Allah. Donc qui est demandée à Allah. Il dit. L'intercesseur est honoré par l'intercession. Celui pour qui on intercède. Celui-là qui a l'agréé. Donc sa parole. Ses actes. Après la permission. Il dit. Comme Allah. Subhanahu wa ta'ala dit. Qui est celui-là qui va intercèder auprès de lui sans sa permission. Donc il faut la permission. Toi tu viens. Tu dis. Cela va intercéder pour toi. Cette statue. La va intercéder pour toi. Ou tu vas dire. Tel homme pieux va intercéder pour toi. Ou tu vas dire. Par exemple. Telle personne intercède pour toi. Ou doit intercéder pour toi. Auprès d'Allah. Qui a donné la permission là? Salak. Qui a donné la permission? Donc tu es en train de faire quoi? Tu es en train de parler. N'est-ce pas? Sur Allah. Tu es en train de dire des choses. N'est-ce pas? Qui ne reposent sur aucune. Aucune preuve. Tu es en train de faire du shirk. En cherchant l'intercession. N'est-ce pas? Auprès de ces idoles. Ou de ces hommes qui sont morts. Et enterrés. Alors. Le shaykh Rabi'a en explication. Il dit. As-shafa'atullah takun illa ba'da iznillah. Qualla ta'ala. Yudabbiru l'amra. Ma min shafi'in illa. Min ba'di iznih. Il dit. L'intercession. Il ne peut y avoir intercession qu'après la permission d'Allah. Il dit. Il ne peut y avoir intercession qu'après la permission d'Allah. Il dit. Allah subhanahu wa ta'ala dit. Selon la traduction rapprochée. Il administre toutes choses. Et il n'y a d'intercesseur qu'avec sa permission. Ensuite il dit. Waqalla ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit également. Wa la yashfa'una illa man irtada wa hum min khoshiyatihi mushfiqoon. Il dit. Allah subhanahu wa ta'ala dit. Son introduction rapprochée. Et il n'intercède qu'en faveur de ceux qu'il a agréé. Tout en étant pénétré de sa crainte. Donc il faut la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cette intercession que vous êtes en train de chercher là. Auprès des morts. Des hommes pieux. Ça c'est une intercession qui est infirmiquée. Régétiquée. Complètement embarrée là. Et c'est du shirk. Alors. Ce qui est vraiment étonnant. C'est que ces gens là cherchent l'intercession. Ils cherchent l'intercession à travers les morts. À travers. N'est-ce pas. Les hommes pieux qui ont été enterrés. Ils cherchent l'intercession à travers eux. Mais vous devez savoir. Que l'intercession n'est pas réservée aux associateurs. C'est-à-dire on ne va pas intercéder pour les poufars. On ne va pas intercéder pour les associateurs. Pour bénéficier de l'intercession. Il faut être musulman. J'ai. Sauf. L'ancre du prophète Mohamed. Sallallahu alayhi wa sallam. Abu Talib. Qui a. N'est-ce pas. Bénéficié de l'intercession du prophète Mohamed. Sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce n'est pas pour qu'il sorte de l'enfer. C'est pour que son châtiment soit. Soit allégé. Soit diminué. Comme c'est venu dans le hadith. L'oufata dit. Si ça n'était pas moi. Il devait être au fin fond de l'enfer. Un sahih muslim. J'ai. Alors. Ce qui est étonnant. C'est que ces gens-là cherchent l'intercession. Mais en cherchant cette intercession. Donc auprès des morts. Auprès des hommes qui ont été enterrés. Auprès des statues. En cherchant cette intercession-là. Auprès de leurs idoles. En cherchant cette intercession-là. Ils sont en train. En fait. De faire une chose. Qui empêche de bénéficier de l'intercession. Je ne sais pas si vous avez compris. Parce que pour bénéficier de l'intercession. Il faut avoir le tawhid. Alors oui. Eux ils sont en train de faire le shirk. Ils sont en train de faire quelque chose. Qui. Les rend associateurs. Qui les rend mécréants. Qui fait sortir de l'islam. Donc pour bénéficier de l'intercession. Il faut être musulman. Il faut avoir le tawhid. Eux ils sont en train de devenir. Des associateurs en faisant cela. Et donc. Ils cherchent l'intercession. Mais ils sont en train de faire la chose. Qui va empêcher. Qu'ils bénéficient de l'intercession. Ce que vous voyez. C'est étonnant. Vous cherchez l'intercession. Mais vous faites la chose. Ce que vous êtes en train de faire là. Ça fait en sorte que vous n'allez pas bénéficier de l'intercession. Parce que l'intercession. C'est pour ceux là qui. Turent le tawhid. Vous êtes en train de faire du shirk. Vous êtes en train de faire du shirk. Quelle est en train de nous en préserve. Ensuite. Le shirk ici. Il va rentrer dans la troisième règle. Il va rentrer dans la troisième règle. Il est qu'au l'hu. Donc là. C'est la parole du shirk. Mohamed ibn Abd al-Wahhab. J'ai dit. Donc le shirk. Le shirk Rabi. Il parle d'abord de la parole du shirk. Mohamed ibn Abd al-Wahhab. Après il va faire le shirk. Qawluhu. Ou plutôt. Il cite la parole du shirk. Mohamed ibn Abd al-Wahhab. Il dit. Qawluhu. Faizah arrafta anna. Faizah arrafta haza. Fa'arif. Fa'arif l'qaïdata al-thalitha. Il dit. Si tu sais ça. Si tu sais maintenant cela. Il dit. Il faut que tu saches. La. La troisième règle. Faut que tu sais la troisième règle. C'est quoi ? Il dit. Anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam. Zohar ala nas. Zohar ala nas. Mutafarrqin. Fiii ibadatihim. Lam yufarrq binahum. Minhum man yabudu al malaykata. Wa minhum man yabudu al anbiyaa. Wa salihina. Wa minhum man yabudu al ashjara. Wa minhum man yabudu al shamsa wal qamar. Alors le sheikh il s'est dit. Que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Est apparu chez des gens qui avaient des adorations divergentes. C'est à dire. Ils étaient divisés dans l'adoration. Le prophète n'a pas fait la différence entre eux. Parmi eux. Il y avait qui adorait les anges. Il y avait qui adorait les prophètes. Les pieux. Il y avait qui adorait les arbres. Il y avait qui adorait les pierres. Et il y avait des gens qui adoraient le soleil et la lune. Alors pourquoi le sheikh ramène ça ? Parce qu'il y a des gens qui ont apporté des shubhat. Une shubha ici. Ils disent les versets qui interdisent l'intercession. Ils parlent du shirk et tout ça. Ils disent ça. C'est pour des gens qui adoraient des statues, des pierres. Des arbres. Ils disent mais nous, on invoque, on demande aux hommes pieux. On demande aux hommes pieux. On demande l'intercession aux hommes pieux. Ils disent tous les versets là qui sont venus. Ça parle de quoi ? C'est ceux-là qui, n'est-ce pas, adoraient des statues ou bien des pierres. Ou des arbres. Mais nous, on invoque, n'est-ce pas, on demande aux hommes pieux. On demande aux hommes pieux. Alors déjà, ça c'est un cas libre. Parce que le sheikh va démontrer qu'il y en avait qui adoraient les hommes pieux, n'est-ce pas, les prophètes même. Et le sheikh ici nous fait comprendre que le prophète n'a pas fait la différence. Il les a tous combattus. Et il a reprimandé tout ce qu'il faisait comme acte là. Donc le prophète n'a pas fait la différence entre ceux-là qui adorent les pierres, les arbres, et ceux-là qui adorent des pieux ou des prophètes. Ensuite, le sheikh ici, il a cité en fait cette chose. Il va ramener des preuves par rapport aux choses qu'il a citées ici. Le sheikh Rabi'i dit donc dans le char, au niveau du char, il dit Le sheikh Rabi'i dit, malgré leurs différentes religions et croyances, ils étaient tous associateurs auprès du prophète. Ils étaient considérés comme étant des associateurs, malgré la différence de religions ou de croyances. Il dit, le prophète n'a pas fait la différence. Il n'a pas fait la différence. Donc ils étaient tous considérés comme étant des associateurs. Il dit Et nous disons aux gens de l'égardement, ceux-là qui invoquent autre qu'Allah, qui demandent, qui recherchent le secours, qui font la demande de secours, j'aiït. Et nous disons donc aux gens de l'égardement, ceux-là qui invoquent autre qu'Allah, qui font la demande de secours, j'aiït, ou qui demandent le secours auprès d'eux, de leur divinité, etc. Il dit Nous leur disons L'invocation est une adoration. J'aiït. Nous leur disons quoi ? L'invocation est une adoration. Il dit Ils disent Non, ce n'est pas une adoration. Le sheikh Rabi'a dit Le sheikh Rabi'a dit Le courant est rempli avec des versets qui montrent que l'invocation est une adoration. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala Il dit J'aiït. Il va essayer de le verset qu'il avait déjà cité. Précédemment Qui est plus égaré ? Ou Allah subhanahu wa ta'ala dit sur l'introduction rapprochée Qui est plus égaré que celui-là qui invoque ce qui ne peut lui répondre ? Jusqu'au jour du jugement dernier. Ils sont indifférents à leurs invocations. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala dit également Allah subhanahu wa ta'ala dit sur l'introduction rapprochée Et quand les gens seront rassemblés pour le jugement Elles seront leurs ennemies Et ils auront leur adoration pour elles Allah subhanahu wa ta'ala dit Il va mettre de la pellicule D'un noyau de date Il dit Si vous les invoquez Ils n'entendent pas Vos invocations Et même s'ils entendent Ils ne peuvent pas vous répondre Dans le jugement de la réduction Ils vont réunir votre shirk Donc il a cité le verset Qu'on avait déjà cité Les soirs de Fatir Le verset 13 à 14 Ensuite il dit Il dit Les versets sont clairs Les versets sont clairs Il dit Mais Allah subhanahu wa ta'ala a couvert Il a rendu aveugle Il a couvert les cœurs Il a rendu aveugle les cœurs Des gens de l'égardement Ils ne comprennent pas Il dit Certains comprennent Mais ils sont réfractaires Donc ils refusent Il dit Et dans le hadith authentique Le prophète a dit Le doa C'est l'adoration Le doa C'est l'adoration Ensuite le sheikh Robi'a dit Donc ici il cite d'abord La parole du sheikh Mohamed ibn Adil Wahab Il dit Il dit Lorsque le sheikh ici dit Le sheikh a dit Le sheikh Mohamed ibn Adil Wahab Il les a tous combattus Il n'a pas fait la différence Donc le prophète n'a pas fait la différence Entre ceux qui adorent les statues Ceux qui adorent les arbres Ceux qui adorent les pieux Les prophètes Il les a tous combattus Le sheikh Robi'a dit ici En explication Il dit Il les a rendus mécréants Il les a combattus Il n'a pas fait la différence entre eux Il dit Celui qui adorent les anges Celui qui adorent les anges Ou qui adorent les prophètes Il dit Ils sont tous tombés dans le shirk La ilaha illallah La ilaha illallah Wahdahu la shirik Allah Qualla ta'ala Il dit Allah subhanahu wa ta'ala La tasjudu lishamsi Wala lilqamari Wasjudu lillahi Lillazi khalaqahunna In kuntu miyahu ta'abudoun Il dit Allah subhanahu wa ta'ala Il dit Donc sur la traduction rapprochée Ne vous prostenez pas pour le soleil Ni pour la lune Prostenez-vous pour Allah Celui qui les a créés Si c'est réellement lui Que vous adorez Ensuite Il dit Qawluhu Wa dalil qawluhu Qawluhu ta'ala Wa qatiluhum Hatta la takounu fitna Wa yakounu ddīnu kulluhu lillahi Il dit Allah subhanahu wa ta'ala Il dit Donc la preuve Donc la preuve Que le prophète Mohamed sallallahu Il n'a pas fait cette tafriq Il n'a pas fait cette différence Il dit Allah subhanahu wa ta'ala Il dit Combattez-les Afin qu'il n'y ait pas Qu'il n'y ait pas de fitna J'ai Et Que la religion Soit entièrement à Allah Et que la religion Soit entièrement A Allah subhanahu wa ta'ala La fitna ici Les savants te disent Que ça c'est le shirk J'ai Le shirk Rabi'a dit En explication Il dit Allahu Akbar Hatta la takounu fitna Wa yakounu ddīnu kulluhu lillahi Afin qu'il n'y ait pas de fitna Et que la religion Soit entièrement à Allah La shirk Wa la ibadah La lili kawakib Wa la lili anbiyal Wa la lili ghairihim Min al makhlukat Wa yakounu ddīnu kulluhu lillahi Min awwalihi la akhiri Il dit Afin que la religion Soit entièrement à Allah Pas de shirk Pas d'adoration Ni pour les astres Ni pour les prophètes Ni pour d'autres Ou pour des créatures Ni pour des Pour autres Parmi les créatures Il dit Afin que la religion Soit entièrement à Allah Du début à la fin Il dit Kala ta'ala Hunafa alillahi Ghairu moucheriki nabihi Jair Allah subhanahu wa ta'ala Dit Sur l'introduction rapprochée Soyez exclusivement Aquis à la religion d'Allah C'est-à-dire Adouga Allah seul Et ne lui donnez aucun associ Ne lui associe rien du tout Il dit Wa qala subhanahu Ala lillahi Dīnu l-khalis Allah subhanahu wa ta'ala Dit Sur l'introduction rapprochée C'est là qu'appartient La religion pure Ensuite Il a parlé ici De la parole du sheikh Il dit La parole du sheikh Mohamed ibn Abdelwahab Il dit Donc le sheikh Mohamed ibn Abdelwahab Est entré maintenant De citer les preuves Des choses qu'il a citées là Jair Des pierres Le soleil La lune Etc Il dit C'est le verset Que le sheikh Rabi' Il avait déjà cité Et le sheikh Lorsqu'il a dit Parmi ces signes Donc la nuit Le jour Le soleil La lune Ne vous prosténez pas Pour le soleil Ni pour la lune Mais posténez-vous Pour Allah Celui qui les a créés Si c'est lui Que vous adorez Si c'est lui Que vous adorez Donc le sheikh Ici va citer des preuves Pour dire en fait Que les gens Qui adorent Autre qu'Allah Il y en avait Qui adoraient Les statues Il y en avait Qui adoraient Les arbres Il y en avait Qui adoraient Le soleil La lune Etc Donc il ramène Des preuves Par rapport à cela Et il fait comprendre Que le prophète N'a pas fait la différence Entre tout ce monde là Tout ce monde là N'est-ce pas Ils ont été combattus Et le sheikh Rabi' A dit Tout ce monde là Ils ont fait le shirk Jair Le sheikh Rabi' A dit quoi Il a dit Ceux là qui adorent Qui adoraient Les anges Qui adorent Les prophètes Ils sont tombés Tous dans le sheikh Jair Alors Il dit ici Le sheikh Rabi' Il dit Au niveau du sheikh Il dit Allah est le plus grand Dans ce verset Il y a une preuve Il y a une preuve Le verset que le sheikh a cité ici Il y a une preuve Que l'adoration du soleil De la lune Ou des anges Ou des prophètes C'est du sheikh C'est l'association C'est le polythéisme Il dit Il dit Il dit Et il ne va pas vous Commander de prendre De prendre pour seigneur Ange et prophète Ceux que Allah Subhanahu wa ta'ala Vont envoyer Que ce soit des anges Ou des prophètes Ils ne vont pas demander Aux gens De prendre comme Seigneur Des anges Ou des prophètes Ça c'est la preuve Par rapport aux anges Ensuite il dit Donc la preuve Par rapport aux prophètes Ce qui montre Que les gens Adoraient également Les prophètes J'ai dit Il dit Allah subhanahu wa ta'ala Dit Wa iza qala allahu Ya عisa Wa iza qala allahu Ya عisa Ibn Maryam Ça c'est le sheikh Mohamed ibn Abdilohab Qui sit Ça comprise Il dit Wa iza qala allahu Ya عisa Ibn Maryam A anta qulta Linnasi Tachizuni Wa umni Ilahe Min douni Allah Qala Subhanaka Ma yakoonu Li An akula Jusqu'à la fin du verset Donc il dit Allah subhanahu wa ta'ala Dit sur la traduction rapprochée Rappelle-leur le moment O Allah dira Oh Isa Fils de Maryam Est-ce toi qui a dit aux gens Prenez-moi ainsi que ma mère Pour deux divinités En dehors d'Allah Il dira Gloire et pureté à toi Il ne m'appartient pas De déclarer Ce que je n'ai pas le droit De dire Si je l'avais dit Tu l'aurais su Certes tu sais ce qu'il y a en moi Et je ne sais pas ce qu'il y a en toi Tu es en vérité Le grand connaisseur De tout ce qui est inconnu Je leur ai dit Que ce que tu m'avais commandé A savoir Adorer Allah Mon Seigneur Et votre Seigneur Jai jusqu'à la fin du verset Ça c'est Surat 5 verset 116 à 118 Ce verset montre Bien que des gens Ont adoré des prophètes Adoré des prophètes Et même des hommes pieux Jade Et vous voyez que même Aujourd'hui Les catholiques Ils adorent Mariam Au Gabon par exemple On a une église Qu'on appelle Saint Michel Quand vous venez Quand vous voyez cette église là Quand vous regardez cette église Vous voyez Ils ont mis au niveau de la cour Une statue là Ils disent que c'est Mariam Et ils viennent là Ils se mettent à genoux Ils invoquent Hein Ils se mettent à genoux Ils invoquent D'autres viennent même mettre l'argent Ils viennent même mettre parfois de l'argent là Vous voyez Donc Ils adorent Autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala Et Isa c'est connu Qu'il y a les chrétiens qui adorent Isa Les chrétiens adorent Isa Ça c'est connu Alors le Cheikh Rabi' Dit donc en explication Il dit Allahu Akbar Al-Nasara ya'buduna Isa Alayhi salatu wa salam Wa minhum man ya'kul Hu Allah Wa minhum man ya'kul Hu Ibnullah Wa minhum man ya'kul Thalisu salasa Le Cheikh Rabi' Dit Allahu Akbar Et les chrétiens adorent Isa Alayhi salam Il dit parmi eux Il y en a qui disent Que c'est Allah Il y en a qui disent Que c'est le fils d'Allah Parmi eux Il y en a qui disent Que c'est la troisième personne Les trois J'ai dit Il dit Il dit Il dit Il disait Il disait quoi ? Il disait quoi ? Quand il est né Qu'est-ce qu'il disait ? Il disait Il disait Il disait Il disait Voilà la voie de la voie droite Et même dans leur livre Dans leur livre là L'Injil Ils disent là-bas Que Isa a dit ça Il a dit quoi ? Adorez mon Seigneur Et votre Seigneur Et dans l'Évangile Dans l'Injil Dans l'Évangile Même que les chrétiens On a plein d'épreuves A l'intérieur Qui montrent Que Isa c'est pas Que Isa c'est pas Allah J'ai J'ai Ş'each rubelli Wal-āyata 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 Al-āyata 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 F-i-sura-te-maryam Il du versi Dans la sūrat Maryam Il du versi Dans la sūrat Maryam Wala S-Wa-Tahla Is it-is-i In versi Dans la sūrat Maryam O-ladi Fa-ashārat Il-éh Qaalu Khaifanukallimu Mankana Man-kana F-i-l-mahdi S-abiya Qaala In-ni Allah dit sur la traduction rapprochée elle fait alors signe vers lui donc le bébé, Isa et il dit comment parlerions-nous à un bébé au berceau mais le bébé dit je suis vraiment le serviteur d'Allah Allah m'a donné le livre et m'a désigné prophète où que je suis il m'a rendu béni et il m'a recommandé tant que je vivrai la prière la zakat et la bonté envers ma mère et il ne m'a fait ni violent ni malheureux ensuite le chèque Rabia continue il dit il leur a dit alors qu'il était dans le berceau il a dit je suis le serviteur d'Allah il m'a recommandé la prière et la zakat il dit c'est un serviteur d'Allah il dit dans le verset que le chèque a cité il leur dit il dit c'est ça la voie droite ensuite il dit et il dit Il dit avec tout ça Malgré tout ça Tu vois les chrétiens Ils font le suivi aveugle Des juifs Qui ont fait rentrer cette croyance de mécréance Chez les chrétiens Ils disent que Isa c'est le fils d'Allah D'autres disent que Allah Est le troisième des trois D'autres disent Que c'est Allah Donc Isa c'est Allah Parce que les chrétiens Ils ont leur croyance C'est tous les catholiques Ils ont leur croyance de la trinité Ils le disent le père, le fils, le saint esprit Donc ils te disent Troisième personne des trois Le sheikh Rabi dit Il dit Paul A faire entrer Cette idolâtrie là Chez les chrétiens Effectivement Paul Il a Apporté vraiment des choses Dans le christianisme Subhanallah L'apporté des choses Dans le christianisme Subhanallah Vous allez voir que même Selon les chrétiens eux-mêmes Dans leur propre Bible Il y a des paroles Qu'ils te disent Que Isa a dit Que Isa a eu à dire J'ai Ils te disent Ils te disent Que Isa a eu à dire Ces paroles là Et Ils te citent Des paroles de Paul Qui Vont en contradiction Avec Ces paroles là N'est-ce pas Qui ont été dites Par Par Isa Selon eux Vous voyez Beaucoup de paroles comme ça Ils disent Que Isa a eu à dire ça Paul a eu à dire ça Quand tu regardes les deux paroles Sans contradiction Donc Paul Contrédit ce que Isa a eu A dire Selon Selon eux Alors le chrétiens Il dit Paul a fait rentrer Donc Cette typographie Chez eux Il dit Comme Ibn Sabah Celui qui a dit Ibn Sabah Qui a dit Que Ali ibn Abi Talib Est une divinité Car Ali ibn Abi Talib C'est Allah Il dit F'enkerzalik A'lehim Ali Wastataba Wa sarru Ala hadhi l'akhida Wa sarru Ala hadhi l'akhida Al kufriya Fa ahraqahum Bil nar Wa kala Lama roeytu L'amra Amran munkaran Adjajtu Nari Wada'awtu Kunburan Ou Kunburan Il dit Que Ali ibn Abi Talib A réprimander cela Il aura demandé Des faits Tawbah Ce qui dit Que Ali ibn Abi Talib Sera Allah Il leur a demandé De faire Tawbah Ils ont persisté Dans cette Croyance De mécréance Jahid Dans cette Croyance Mécréante Dans cette Croyance De kufr Il Qu'est-ce qui s'est passé Ali les a brûlés Ali ibn Abi Talib Il les a brûlés Il a dit Lorsque j'ai vu La chose Réprouvée J'ai allumé Mon feu Et j'ai appelé Kunbur Kunbur Il a brûlés Il a dit Il dit Car le prophète Mohamed A dit Ne châtiez pas Avec le châtiment D'Allah Il dit Je les aurais Simplement tués Il dit Car le prophète A dit Celui qui change Sa religion Tuez-le Ça c'est un hadith C'est un hadith Qui est authentique Contrairement à ce que C'était garé De Hassan Et Kusen N'est-ce pas A eu à dire Soit disant Que le hadith C'est da'if Parce qu'il fait partie Des khawarij Et tout ça Ça c'est quoi Ça c'est pas Sahih Ça c'est un hadith Qui est authentique Et qui est dans Sahih Al-Bukhari Authentique Et qui est dans Sahih Al-Bukhari Et j'ai fait Une réfutation Par rapport à cette parole Dans la mise en garde Que j'ai eu à faire Contre lui Je pense que c'est Le septième Cours C'est-à-dire Le septième audio Ou le sixième Quand je parle De la sentence De l'apostasie Donc ça c'est un hadith C'est un hadith Authentique Sans aucun doute Et c'est venu Également dans Sahih Al-Bukhari Le hadith Numéro 3016 Hadith D'Abi Hurira Que le prophète Mohamed A ordonné Des compagnons De brûler Deux personnes Après il les a appelé Il a dit Je vous ai demandé De brûler tel tel Il a dit Il a dit Je vous ai demandé De brûler tel tel Après il a dit Le feu Ou ne châtie par le feu Qu'Allah Ne châtie par le feu Qu'Allah Il a dit Si vous les trouvez Tu y es Si vous les trouvez Si vous les trouvez Tu y es Donc ces hadiths Là montrent clairement Qu'on n'a pas le droit De brûler quelqu'un C'est ça C'est Allah Subhanahu wa ta'ala Qui châtie par le feu Nous on n'a pas le droit De brûler De brûler quelqu'un C'est interdit De brûler N'est-ce pas Même un animal Même un animal Brûler L'animal comme ça Vivant Non Et Ça a été rapporté On rapporte Que Abu Bakr C'est Dieu Qui avait brûlé Des gens Bon Cette histoire là Hafez ibn Hajar Par exemple Quand il a parlé Cette histoire là Dans Au tome de la page 103 Il a dit que c'était De'aif Que l'histoire est de'aifa Concernant l'histoire De Ali ibn Abi Talib Bon Certains s'avons dit Il y a des hypothèses Il se peut qu'Ali ibn Abi Talib N'avait pas Reçu N'est-ce pas Les hadiths Qui interdisent Ou bien il a reçu Il a oublié Ça peut aussi arriver Ou bien Lui il a vu C'est simplement Des conseils Mais ce n'est pas Interdit Nous disons Le prophète Mohamed A interdit Ici De brûler Avec le feu Brûler quelqu'un Avec le feu Et donc Disons La parole du prophète On doit Travailler avec ça On ne doit pas faire Précéder la parole De quiconque Sur la parole du prophète Mohamed Si le hadith Du prophète Est authentique Que le prophète a dit On devra suivre La parole du prophète Mohamed Et non Pas la parole De celui Qui viendra Contrédire N'est-ce pas Cette parole Du prophète Mohamed Sauf que La majorité Des savants A accepté Le cas De la loi Du talion Ils ont dit Celui qui brûle Une personne Quelqu'un Qui tue Quelqu'un En le brûlant Il doit aussi Être brûlé Et je crois Cette question On avait parlé De ça Dans le chapitre De la loi Du talion Lorsqu'on a parlé Est-ce que Celui qui a tué Une personne Celui qui tue Une personne Volontairement N'est-ce pas Il doit être tué Il doit être Il doit être tué Sauf si Les parents N'est-ce pas La famille N'est-ce pas Ce qu'on appelle Du défunt Demande le prix du sang On a fait Les tafassiles D'ici là-bas Mais Ici là On avait parlé On avait parlé D'une question C'est Est-ce que Celui qui a tué Il doit être tué De la même façon Qu'il a tué N'est-ce pas Celui qui l'a tué Là Ou bien Il faut simplement C'est-à-dire On doit simplement Le tuer Donc on a vu Que les savants Divergent Les savants divergent Sur cette question Donc la majorité Des savants On dit par rapport Au cas de Sur Concernant le fait De brûler quelqu'un Ils ont dit Si quelqu'un tue Une personne En le brûlant On doit aussi Le brûler Donc si on le tue On doit aussi Le brûler Ils ont dit ça On accepte ça C'est quoi le dalil Ils ont dit Allah subhanahu wa ta'ala Dit Sur la traduction rapproché Quiconque transgresse Contre vous Transgressez Contre lui A transgression égale Donc vous voyez Ça c'est Une exception On accepte ici Il a dit Il a dit Il a dit Il a dit Il y a des savants Qui ont dit Si quelqu'un Tue une personne En la brûlant On doit aussi Brûler cette personne Là Et il a dit Ça c'est la vie De l'imam Malik C'est la vie Des gens de Medina Il a aussi cité L'imam Shafi'i L'imam Ahmed Mais la majorité Des savants Ont accepté Le cas Dans le cas De la loi du talion Donc celui Qui va tuer une personne En brûlant Cette personne Alors on s'arrête ici Pour Pour ce cours Et Inch'Allah Au cours prochain On va terminer La troisième règle Et on va rentrer Dans la quatrième règle Et on va Clôturer Donc Le livre On demande Que la nous facilite Qui donne la compréhension De sa religion W'souhanakallahouma B'hamdik W'ashraddanda Y'amma 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 T'as khafib W'kawak W'l'ik